Bonjour et bienvenue dans le 115e épisode de ce Let's Play sur Neverwinter Night. Alors je vous avais laissé alors qu'on était dans le repère des géants du feu à la recherche de Klaut, le méchant. Le méchant, c'est un dragon rouge je crois. Qui va chasser, enfin qui veut faire des cures de jouvence avec des oeufs d'autres dragons. Enfin, on suppose, donc je vous avais laissé là, ou un peu avant mais j'ai fait le chemin par caméra. J'ai besoin de rien, comment je suis au niveau de l'inventaire ? J'ai un peu de place ? Oui, c'est bien. Donc on y va. Je ne sais pas du tout où je vais là. On est là, à l'ouest vers le domaine des géants du feu, d'accord. Bon, on a des trolls, bon c'est bon, ça devrait pas te... pas très bien. Allez, tape ! Oh, je devrais pas avoir à te le dire. Moi, c'est bon, Dylan n'a pas été blessé, ou très peu. Non, pas été blessé. 188 points, mais c'est... Il grimpe en même temps que moi, donc c'est bien. D'accord. Donc les deux sont piégés. On sait, j'aime pas les élémentaires de feu, là. J'aime pas. J'arrive toujours à mes fins. Allez. Oui, le troll, on s'en fout. Mais il t'occupe... Ah, pourquoi tu t'occupais du troll ? Bon, c'est bien. Ah non, non, il n'est pas fini. Il a juste été renversé. Bon, c'est pas grave. Oh, le bozo. Pour se regresser. On va ouvrir ça. Une pâle de feu. Ça paye bien, ça. On va sauvegarder. Ça serait toujours ça de gagné, au cas où. Enfin, vous connaissez ma façon de faire. Si vous suivez depuis de l'ému, je varie pas beaucoup. Là, il y a un géant. J'espère que vous aimez souffrir. Oh, le roi Skrog. Bon, directement, on tombe sur le roi Skrog. On est ici. Ouais, bah, pour la sorte, c'est toi qui devrais prendre garde. Tu vas y passer, mon coco. On va pas le laisser faire. Allez, on part. Voilà. Oui, c'est... J'aurais pu attendre, mais finalement, c'est pas plus mal de... d'aller se soigner. Tu me as soin. Allez, on y va. Bon, c'est la seule fois où je fais ça. La prochaine fois, je te laisse mourir. Et j'irai seulement quand je serai prêt. Oh, bah tiens, je... Ouais, non, je l'ai sauvegardé, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est moi qui prends les coups. C'est pas gênant. Tu vas nous, quoi. Wow, 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 wow. Ah oui, eh bah oui. J'étais en train de garder un truc et puis j'ai vu que ma vie descendait. Ouais, voilà, il l'a tué. Ah, des lans, des lans, des lans. Finalement, c'est pas bien quand c'est moi qui prends les coups. Allez. Oh, putain. Eh, tu tapes, des lans. J'ai fait une connerie tout à l'heure. Putain, je me suis pris 40 points d'un coup. Allez, voilà. J'ai fait une connerie. Au lieu de fuir, j'aurais dû utiliser la pierre de rappel. Parce qu'en fuyant, je lui ai donné l'opportunité de m'attaquer gratuitement, sans risque. Et donc, il s'est pas privé de ce plaisir. Ce qui fait que, je me suis fait la thé. Allez, allez, allez. Il est presque fini. Tu vois, ses caractéristiques. Factor impuissance. Réduction de l'immunité aux dégâts, froid. Ah ouais, d'accord. Bon. Ah, et puis en plus, moi, mon épée, je lui donne des... un petit peu de feu, donc ça ne marchait pas. Obligatoirement. J'aurais dû l'attaquer avec des flèches de glace. Ça, j'en ai plusieurs, normalement. C'est pas ça que je veux faire. Ah, la tête. Non, il n'y a pas la tête. C'est quoi ça? Cet amulet porte une gravure de golem sur une face et une brune de protection sur l'autre. Amulet laissé passer. D'accord. Ça. Ce volume détaille la façon de piéger l'essence dragon dans une sphère de dragon. Pour une efficacité maximum, ce rituel doit être effectué contre un dracossir juste et clos, dont la croissance a été accélérée par des sorts et des enchantements. Une bête dont l'esprit est encore vide et pur. Eux seuls ont la vitalité et l'énergie de la jeunesse nécessaires pour prolonger la vie du puissant Klaut. Il faut amener ou piéger la créature absorbée au centre de la salle du rituel et la sphère du dragon doit être placée sur le piédestal. Le corps du dragon sera instantanément consumé quand sa force vitale sera absorbée par la pierre pour que Klaut s'en repaisse à loisir. Mais attention, pour ne pas déplaire au maître et subir sa terrible colère, si le corps d'un dragon mort devait être absorbé, la sphère devrait être immédiatement détruite. Si elle était par accident présentée à Klaut et si celui-ci s'en nourrissait, il dévorerait l'essence d'un dracossir mort ce qui l'empoisonnerait et porterait sérieux coups à sa puissance. Voilà, donc ça c'est la méthode pour pour battre Klaut. il faut l'empoisonner. Oui, puisque la... je vais remettre ma carte. Est-ce que j'ai sauvegardé ? Je suis même pas sûr que j'ai sauvegardé. Non, je n'ai pas sauvegardé. Eh bien, on va se dépêcher de sauvegarder. Ma carte. Bon, il faudra repartir. Pour l'instant, on va... Je pensais qu'on aurait la tête de scram. Bien, bien joué. Comme si j'avais pas... J'étais pas déjà mal au niveau des... volonté d'altar. D'altar. Ah, au fait, attendez, je récupère ça. Si je trouve un endroit pour la caser. Oui. Regardez. Vous vous rappelez, j'avais récupéré une... une ceinture des géants. Donc celle-là, c'est celle que j'avais. Elle est plus 3. Et celle-là, elle est plus 5 pour la force. Voilà. Donc, ça va me faire du bien quand je vais... D'ailleurs, je vais la mettre maintenant. Je vais... Il y avait ça. On a la visibilité. Bon. On va la mettre dans un... on va la mettre dans un sac. Voilà. Donc, avec cette ceinture-là, il y a peu de chances que je me trouve gêné par le poids des objets que je transporte. il y a plus de chances que j'ai en ce moment. il y a une piégée. Maintenant, je peux porter plus de deux fois ce que j'ai en ce moment. C'est quoi la potion, ça ? Force de taureau. D'accord. Il n'y a rien en bas, là. Bon, on aura battu Claude. Pas Claude. Scrogg. Qu'est-ce qu'il faut en voir par là ? De toute façon, je ne suis pas là. Ah, ah, ah. Je reviens. Là, il y a une porte. Pourtant, j'ai regardé plusieurs fois la carte. Il faut que je me plante. J'étais tellement persuadé que c'était un cul-de-sac. Bon. Je m'attendais plutôt à ce qu'il y ait un piège sur la porte. Chut, chut, chut. C'est une profonde caverne. Repère de Claude. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais maintenant. Non, je préfère faire tout le tour. Je préfère faire... Oh, ou alors, attendez. Non, non. Reviens, 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 reviens. Ah. J'en dois pouvoir passer par là. Quoique, non, ça ne m'a pas l'air relié. Non, je vais repartir. Oui. Je préfère d'abord vider tout. Aller vers les profondes cavernes et puis Claude en tout dernier. Parce que c'est le boss. Normalement, ce sera l'adversaire le plus dangereux que j'aurai affronté. Alors, là. T'aurais pu le finir, des lannes. Il n'y a rien à récupérer ici. Ah bah, je suis con. Ah bah, vraiment. Vraiment. Alors là, je suis un âne. Je suis désolé, je suis un âne. J'ai fait tout ça pour rien. Faut que je retourne maintenant. Oh, quel crétin. Je suis le champion. Je suis le champion pour choisir la mauvaise option quand il y en a une mauvaise sur les deux. Des fois, je feinte. Je sais, ça. Je sais. Donc, des fois, je feinte. Par exemple, au Trivial Pursuit. Il y a un truc que je n'aime pas. C'est les... Ah, non, stop. Je n'aime pas ça non plus. Bon, là, on va aller se faire soigner. Evidemment, il s'est arrêté juste au moment où il marchait sur le piège. Et puis, moi, je n'ai pas eu le réflexe de mettre pause. Oui, donc, je n'aime pas les réponses pile ou face. C'est-à-dire, je préfère les questions pile ou face. Blanc, noir, oui, non. Voilà, là où il n'y a que deux choix possibles. Pour moi, ce n'est pas de la culture. Parce que le hasard ne rentre pas en ligne de compte dans les autres... C'est-à-dire, qui a écrit tel bouquin, ce n'est pas pile ou face. On sait ou on ne sait pas. Et donc, je n'aime pas ces questions-là. Et donc, des fois, pourquoi je parle des questions pile ou face ? Surtout que ça n'a rien à voir avec ce que je voulais dire. Alors, dans les... Voilà, ça y est. Je sais pourquoi. Il arrive de temps en temps, quand je joue au Trivial Pursuit, que j'hésite entre deux réponses tout en sachant qu'une des deux est la bonne. Attention, je suis sûr que j'ai la bonne réponse, mais je ne sais pas laquelle des deux. J'ai une tendance à choisir, par exemple, la réponse. Je préfère la réponse A. Sachant que je choisis, en général, la mauvaise option, je vais dire la B. Cette fois-ci, c'est la A qui aura été bonne. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne avec moi. Je ne crois pas à la chance parce qu'elle ne m'aime pas. Alors, je préfère éviter d'y croire, comme ça. Je n'en tiens pas compte. Oui, c'est un peu bizarre, je sais. De toute façon, je ne peux pas y aller chez Cloud. C'est par ici, je ne peux pas y aller par là. On va sauvegarder là parce que je ne sais plus mais il y a un endroit où... Viens ici, toi. Me suivre. Tenir position. Vos désirs sont des ordres. Je ne sais pas si... Vos désirs sont des ordres. Oui, tu l'as déjà dit. Je vais peut-être essayer de me le faire, celui-là. Quel c'est ? Quel c'est ? Quel c'est ? C'est un objet perdu. Voilà, c'est bien ce que... J'ai fait très attention. Il me faut de la place. C'est quoi comme flèche. Flèche de froid. Est-ce que je peux l'attaquer ? Oui, bon, on va se le faire là, tranquille. Il est à droite de tirer. Il ne peut pas réagir. Qu'est-ce que je dis ? Il ne peut pas réagir, mais bon. Il prend bien les dégâts au froid. Je vais vous écraser. Je vais vous écraser. Ah ben voilà un beau coup, 24 points. Il est à peine blessé. Je suis désolé que ça se passe comme ça, mais bon. En plus, c'est un costaud, normalement. Surpuissant. Armure à augmenter. Attaque augmentée. Dégâts augmentés. Feu. Voilà, c'est quand même... C'est quand même un gros morceau, donc. Pas tout, hein. Pas de raison de faire de cadeau. Il est seulement blessé. Ok, il a utilisé une potion. La potion de grâce féline. Il ne voit pas bien à quoi ça sert, il aurait mieux fait de prendre une potion de soin. Ah ben voilà. Bon, tant pis. On va... Je vais vous déparer. La slu part. Ça m'étonnerait que je puisse la placer, mais bon, on va essayer. Vas-y. Ah ben il m'a touché, le salopard. Et puis alors là, le... Oh putain. Wow. Bon, on va aller récupérer un peu de vie. Ah oui, oui, non, mais c'est pas un gentil celui-là. Et puis alors, à mon avis, ce que j'ai fait là, va servir à rien parce que quand on va le rencontrer, parce que finalement, je vais faire le tour. Je ne fais pas le bloquer à distance comme ça. C'est trop lent. Je vais me débarrasser de ça. Pour ça. On est hors de portée maintenant. Allez, viens. Viens, Délan. Suis-moi. Me protéger. Mais t'es un âne. T'es un âne. Tu es un âne. Voilà, c'est malin. Oui, bah voilà. Je pourrais que tu respectes un peu cet état de choses. C'est un état de fête. Oh non, c'est un invoqué, celui-là. On va le laisser. Qui est-ce qu'il a invoqué ? Qui est-ce qu'il a invoqué ? Qui est-ce qu'il a invoqué ? Ah, celui-là. Celui-là. Allez, allez. Oh, Délan, elle était assommée. C'est bon, les invoqué ont été désinvoqués. Qu'est-ce que je me suis pris, là ? Oui, ben tape un peu, toi, saleté. On prend cher, là, quand même. On prend cher. Tu gaspilles, mon coco, tu gaspilles. Allez, hop. Il commence à me coûter cher, ce voyage. Attends, attends. Allez, Merde. Oh, il arrête un peu, avec ses... Attendez, c'est... j'ai une volonté échec. Attendez, je dois avoir un... intelligence, concentration, je vais le sauvegarde universel. Est-ce que j'ai pas quelque chose pour améliorer la concentration ? Resistance au dénard, je vais le destruir, trice, froid, feu, bruit, c'est quoi ça ? c'est quoi ? Mus'am... Ouais, bah ça, je vais... Les Eurydits, je m'en fous. Défense magique. Non. Medrublar. Non. Oui. Figure. Explique la cité. Le châssis. Bon, on va mettre ça. Pas sûr que ça me soit très utile. Ça, c'est quoi ? Ceinture scintillante. Résistance au sort. Ah, bah tiens. Ça, c'est là. Et ça, c'est quoi ? On passe les vitamines d'armure. Et ça, qu'est-ce qu'il me donne ? Un bonus de dextérité. Je sais pas si j'ai fait le bon choix. Et c'est l'autre là-bas qui me pourrit, là. Allez, tape ! Il faut, il faut, il faut, il faut les finir, les slats de gris, là. D'accord, j'en ai fini un, ou alors, est-ce que je l'ai fini, là ? Mon expérience ? Il est pas mort, là, le slat de gris ? Si, 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 celui-là, il est sérieusement blessé, est-ce que Dylan peut se me couper ? Très bien, ça, mon bonhomme, très bien, très bien, très bien, voilà, voilà, ça c'est un bon gamin. Bon, les langues de slat, je m'en fous. Encore, le slat, mais je pense que je peux pas me reposer ici. Ah si, bon, on va prendre un peu de repos. D'Elan l'a bien mérité. On va voir la carte. Profonde caverne, profonde caverne. Encore une manque de slats, hein, on va voir. Tout ce que tu as me proposé. Eh bien, on va sauvegarder. Et je vais... Bon, sauvegarder. Kara... Skrog, hein, quoi, 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 quoi. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu, et puis qu'on se retrouvera dans le prochain. Je vous remercie de l'avoir regardé. Merci, au revoir.